Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Plus que quelques mois à attendre pour l'ouverture de l'échangeur du carrefour Aquaba à Portboué. Malgré les retards accusés, l'avancement des travaux est de 72% pour la plus grande joie des usagers. La santé menstruelle reste encore un sujet entouré de tabous, notamment auprès des jeunes filles. Un phénomène que plusieurs initiatives entendent bien endiguer. Et en fin de journal, direction à Boisseau à la découverte de la place Etché-Alexis-Elingant, lieu incontournable de la localité. La statue Aquaba, monument emblématique du carrefour du même nom, sera de nouveau visible d'ici la fin du mois de décembre 2024. C'est en effet à cette période que les travaux de l'échangeur s'achèveront, et ce, à cause de retard. Il faut noter qu'il y a beaucoup de réseaux, parce que pour faire un tel ouvrage, il faut faire les fondations. Pour les fondations, il faut aller chercher, creuser dans le sol. Mais malheureusement, il y a des canalisations d'eau, des canalisations des fibres de téléphonie qui n'ont pas été vues au départ. Sinon, globalement, le chantier se comporte bien. Sur ce chantier, il y a à peu près 80 à 85% de jeunes Ivoiriens qui travaillent sur ce projet. Vous savez, c'est la vision du président, mettre les jeunes à contribution. Donc, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui travaillent. Nous repartons très, très satisfaits. Lancés en décembre 2021, ces travaux, financés à hauteur de 26,2 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, visent à décongestionner une zone clé de la ville. Le nouvel échangeur sera une infrastructure moderne comprenant un viaduc de 395,4 mètres et des aménagements supplémentaires comme un giratoire et plusieurs nouvelles voies. En dépit des nombreux embouteillages causés par les travaux en cours, les usagers manifestent leur soutien envers ce projet. Ils comprennent l'importance de cet ouvrage pour la réduction future des bouchons et l'amélioration de la circulation. Par contre, c'est un génial qui travaille ici, là. Il est hyper fort. Voilà. Quand il crée cette déviation, il n'y a pas de bouchon. C'est vrai, on ne peut pas circuler à Bigeon sans aucune déviation. Pardon, sans aucune bouchon, je veux dire. Voilà. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement de la Côte d'Ivoire visant à améliorer la mobilité urbaine et à faciliter les déplacements pour environ 500 000 usagers quotidiens. Une construction dont les prévisions initiales mettent en lumière la création de 300 emplois directs. Avoir ces règles fait partie de la vie d'une femme. De l'apparition des premières menstruations jusqu'à la ménopause, c'est en moyenne 2 à 7 jours d'écoulement de sang rythmés chaque mois. Cependant, la santé et l'hygiène menstruelle restent un grand tabou dans de nombreuses cultures. C'est normal qu'on est d'Égypte tachetés, c'est normal qu'on porte des amis blancs tachetés, parce qu'on doit vivre librement nos rêves. Et quand ça coule, ce n'est pas de notre faune. Les alternatifs de protection ne sont pas accessibles pour que le monde donne la naissance de ce grand projet, 72 heures de monstre, à travers le concept monstre libre, pour montrer la liberté monstre pour ces jeunes filles et ces femmes. La question des monstreux ne doit pas être un sujet tabou dans notre société. Les parents, dès l'adolescence, doivent en parler avec leurs filles. J'ai vu les monstreux, c'était à la maison, j'étais allée t'aider, et j'ai demandé de cracher sur nous, j'étais allée dans la douche. J'ai vu du son en bas de nuit, il y a un homme qui m'a dit que non, c'est trop léger, il m'a donné que c'est l'épreinte. Cependant, tes monstreux te trouvent, on va dire, dans une activité. Et puis, tu te rends compte que souvent, il n'y a pas de toilette, en fait, à ce genre d'activité-là. Peut-être que tu es partie en mariage, il n'y a pas de toilette, c'était dans un établissement. Et là, tes monstreux viennent, souvent ça te salit. Mais il n'y a pas de moyen, en fait, de te prendre en charge, de te nettoyer, ou quoi que c'est ça. Et là, c'est vraiment difficile. Je vais conseiller mes amis à ne pas avoir honte d'en faire des règles. C'est que je sais qu'il y a naturel aussi. C'est que je sais qu'il n'y a pas mon souple. Selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une fillette sur dix ne va pas à l'école pendant sa période de règles, ce qui correspond à 20% du temps scolaire perdu sur une année. À bord du groupe scolaire Nord d'Abobo, plusieurs étals proposent des mets à bas prix aux élèves, entre deux compositions. Mais l'un d'entre eux se distingue, celui du poisson braisé. Quelques mètres plus loin, une vendeuse de pain, qui, contrairement à sa collègue, peine à attirer les clients en cette période. Face à ces réalités contrastées, les deux commerçantes s'adaptent comme elles peuvent pour améliorer leur commerce durant cette période d'examen. Abouasso, capitale de la région du Sud-Komwe, regorge d'atouts comme la Bia et sa place mythique Etché-Erexi-Elingan, un haut lieu de vie de la localité. Une place Abouasso. Tous les habitants d'Abouasso connaissent cette place et ils savent que c'est le lieu par excellence. Tout ce qu'il y a comme sport, comme je le disais tout à l'heure, sport, voisine, événement, turet. Cette place représente beaucoup. J'aime bien dire que c'est la place mythique. Non pas d'Abouasso, mais aussi du Sud-Komwe, parce que c'est unique en ce genre. Bravo pour le Sud-Komwe. Et cette place a dépassé les frontières d'Abouasso et de la région du Sud-Komwe. En plus de son aspect culturel et sportif, la place Etché-Elingan constitue également un endroit commercial où les opérateurs économiques de la ville font de bonnes affaires. Ils y trouvent leur pittance. La place Etché-Elingan, c'est une oubaine pour moi. À la place aussi, c'est là que j'ai bâti ma petite entreprise où j'arrive à me débrouiller en faisant de poulet brincher. Cet endroit qui grouille toujours de monde a été l'œuvre du premier député maire de la commune du Sans-Oui en la personne d'Alexis Etché-Elingan. Elle est et demeurera toujours le poumon des grands rassemblements de la dite commune. Comme le dit l'adage, il n'est jamais tard pour se former. Une formule bien intégrée par les directeurs de différentes entreprises, dont certains ont pris part à une formation sur la finance. Comme le titre l'indique, c'est la finance pour les dirigeants. C'est un programme qui est spécialement conçu par le cabinet Valls International Consulting pour développer, améliorer la gouvernance financière des entreprises par les dirigeants d'entreprise. Notamment quand on parle des dirigeants d'entreprise, je fais allusion au PDG, au DG, au DGA, aux administrateurs et aux membres du comité de direction. Dans le détail, les dirigeants d'entreprise ont entre autres été formés au mécanisme comptable, analyse financière du bilan comptable et compte rendu, sans oublier l'analyse des coûts et des marges. Trois jours de séminaires organisés par VAS International qui se sont soldés par une remise d'attestation. Comment c'est ? Ce séminaire m'a ouvert les yeux. Je sais les erreurs. Comment identifier les mots qui m'aident à l'entreprise ? Il faut identifier quels sont les outils et les leviers que je peux utiliser pour les relever. Je repars riche, riche des rencontres effectuées avec les différents profils et les différentes personnes qui étaient aussi à ce séminaire et riche de ce que le cabinet VAS et son président a pu nous apprendre tout au long de ce séminaire. Le cabinet VAS International, à l'initiative de cette formation, est spécialisé dans le conseil coaching des entreprises, recrutement et la formation du personnel. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada